Bonjour, vous avez un CV à me donner ? Pour cette 15e édition du Forum du recrutement, le lycée Raspail qui prépare au métier de l'énergie et de l'environnement a mis les bouchées doubles pour faire de cet événement régional un succès. Cette année, on a plus de 45 entreprises présentes, on a plus de 100 recruteurs présents et plus de 500 postes offerts, avec une particularité, énormément de demandes en termes d'embauche et de notre côté, d'alternance, ça répond à l'actualité. Par expérience, Raspail, c'est un grand fournisseur de collaborateurs pour Dekin. Aujourd'hui, on sait qu'aller chercher les jeunes directement à l'école, c'est peut-être la meilleure manière pour les recruter. Nous, on est fabricants, on a nos clients, on a des exploitants, des installateurs, des bureaux d'études, donc on est au bon endroit. En Ile-de-France, sur les 800 candidats spécialisés dans le génie climatique qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année, la moitié viennent du lycée Raspail. C'est dire la responsabilité de cet établissement vis-à-vis de ses élèves. On est un acteur économique, on n'est pas qu'un acteur de la formation, on est un acteur économique, un acteur social. Beaucoup d'élèves et d'étudiants chez nous vont avoir accès à des postes auxquels ils ne se seraient pas imaginés pouvoir prétendre il y a deux ans, il y a trois ans. Le comptoir, c'est vraiment là où tu vas pouvoir développer tes compétences au niveau des gammes de produits, au niveau de ton relationnel, de ton réseau des entreprises qui travaillent avec nous. Pour les CDI, on va rechercher soit des électriciens, soit des plombiers chauffagistes. On prend le temps de vous former puisque l'objectif, et c'est la raison pour laquelle on propose des CDI directement, c'est de s'engager avec vous sur le long terme. Qu'est-ce qui vous plaît dans la vente ? C'est l'aspect qu'on a avec les clients, c'est le fait de parler, d'être à l'aise avec. On est sur un public de jeunes qui n'a pas le carnet d'adresse, qui n'a pas forcément les codes. On leur donne les codes, les codes vestimentaires, les codes de communication, le vocabulaire métier, et à partir de là, ils ont une vraie valeur ajoutée. Qualité d'entretien, très bien. On a une matière de communication technique qui nous a permis vraiment de perfectionner nos CV. Grâce à elle, nos CV étaient vraiment carrés, sans défauts, sans faute d'orthographe. Franchement, c'était nickel. Et quel est votre projet ? Je cherche principalement une internance pour la licence, et également chercher un job d'été. C'est possible. Internance, job d'été, CDI, les opportunités ne manquent pas. Chaque étudiant pourra tenter sa chance en one-to-one avec les entreprises qu'ils auront sélectionnées au préalable grâce à une application dédiée, développée par le lycée Raspail, et qui décrit les postes proposés et les profils recherchés. Aujourd'hui, on a plusieurs postes ouverts. On va avoir des CDI. Et aussi, on souhaitait lancer notre campagne d'alternance pour 2022-2023. Du coup, pour ta licence, je comprends bien que tu as envie d'évoler sur un poste responsable de site de maintenance. Par contre, c'est bien aussi, je pense, si tu fais une alternance chez nous, de pouvoir aussi intervenir sur les installations pour que tu comprennes vraiment un petit peu comment ça fonctionne dans ton métier. On n'aura pas forcément des réponses positives pour tous, mais ces entretiens vont permettre de nous améliorer sur le plan, déjà, relationnel, nous, vis-à-vis d'un RH, tout simplement. J'ai réalisé mon apprentissage du BTS électrotechnique dans un bureau d'études en électricité. Et vous voulez continuer dans l'alternance ? Exactement, continuer dans l'alternance. On essaye de sentir un peu la motivation, ce qu'ils recherchent, leur parcours, ce qu'ils veulent faire plus tard, pouvoir les positionner plus tard. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? J'aimerais bien être avocate de commerce. C'est pour ça que là, je me spécialise en BTS et CST. Comme ça, ça me fait un diplôme en plus et ce sera plus simple d'intégrer un master. Cette année, on ouvre aux candidats extérieurs. Donc, on s'est adressé à 60 lycées professionnels et cet après-midi, on va recevoir 200 candidats d'établissements d'Île-de-France, d'établissements publics en particulier, qui n'ont pas la chance d'avoir la capacité à organiser cet événement. Donc, cet événement, on le fait profiter à toute l'Île-de-France. Pour les jeunes sans formation, comme pour les adultes qui sont en reconversion professionnelle, le forum du recrutement aura été un tremplin extraordinaire. Car, pour beaucoup sans cet événement, le plafond de verre qui délimite la frontière entre formation et CDI pourrait mettre plusieurs années avant de se briser. En participant à ce rendez-vous annuel, les plus motivés vont décrocher de nouveaux contacts et se préparer des profils de carrière conformes aux attentes du marché. Merci. 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 Merci.